Merci beaucoup mes amis, merci Alain de ces paroles amicales et qui me touchent beaucoup. Je suis très content à plusieurs titres. D'abord, c'est, comme tu dis, c'est la deuxième conférence Imagine, conférence qu'on destine vraiment au public qui s'intéresse à nous. Et c'est aussi le lancement d'un bouquin qui me tient à cœur. C'est celui que j'ai écrit cet été et où j'ai un petit peu mis mon âme en paix. J'ai vidé mon sac et ça fait du bien de vider son sac. Alors, je ne peux pas parler de tout ce que j'ai mis dans ce bouquin. J'ai souhaité parler d'un sujet particulier ce soir parce qu'il est emblématique du décalage qu'il y a entre ce que les gens imaginent et la réalité et puis emblématique aussi de l'apport extraordinaire qu'a joué la Situ Imagine dans ce domaine. Mais avant de commencer mon topo, qui durera un peu moins longtemps que prévu parce que je voudrais plus de temps à Joseph, je voudrais saluer des collègues qui sont dans la salle parce qu'ils ont rendu possible ce magnifique travail d'équipe. Ce sont les psychiatres, des octets de jour et des IME dans lesquels nous intervenons et qui ont accepté que le loup rentre dans la bergerie, c'est-à-dire qu'un pédiat de généticiens vienne rendre visite aux enfants dans leur lieu de vie. Je voudrais aussi dire combien on est reconnaissant à nos fondateurs, sans qu'il n'y ait rien de serait possible. Je pense à l'INSERM, à l'université, à l'essence publique, à la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. Je voudrais saluer la présence de Danuta Péter ce soir, qui est quelque part, je ne sais pas où elle est. Je vais la remercier de sa présence et remercier tous ceux qui ont rendu possible la naissance de cet institut. Alors j'ai commencé par trois diapes pour donner des explications en préambule, qui vont entrer ensuite dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai appelé mon bouquin Programmer mes livres ? Pourquoi on est à imaginer ici ? Et pourquoi penser et repenser l'autisme ? C'est difficile de résumer l'architecture et la philosophie de mon livre en 30 secondes, surtout que je voudrais vraiment vous parler surtout d'autisme. Mais au fond, pour me résumer, j'ai fait un schéma métabolique, qu'est-ce que vous voulez, on est incorrigible. Je me suis dit que l'opinion ou les patients et les amis sont un peu une cible. C'est une proie au milieu de cette cible. Et nous, l'opinion, nous les patients, nous les parents, on en parlait tout à l'heure, on est l'objet de pression. De pression, tantôt positive, tantôt négative, ou parfois des absences de pression. Alors, celle que j'ai tendu à être comblée dans mon domaine, c'est l'absence de présence, l'absence de présence, des gens légitimes. Ceux qui ont qualité pour parler des choses, je veux dire des chercheurs. Ceux qui sont légitimes, mais qui, par un trait de caractère qui nous est propre, sont peut-être trop réservés, trop pudiques, trop discrets pour prendre la parole. Et bien, je pense qu'on a tort de se taire quand on n'est pas d'accord et quand on entend des contre-vérités. Voir davantage. Parce que si on ne prend pas la parole pour dire qu'on n'est pas d'accord, si on laisse dire, qui est-ce qui prend la parole, à votre avis ? C'est des gens qui ont tout intérêt à manipuler l'opinion, ou les patients, ou les familles. C'est les lobbies. Je ne veux pas les montrer du doigt, mais vous savez tous à qui je pense. c'est les grands enjeux financiers, c'est les pharmas, c'est Google, qui dans notre milieu a inventé Twenty Free and Me, qui est une escroquerie de grande envergure, dont on dirait peut-être un mot dans la discussion, François-Clerger sourit, je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi. Donc, il y a des escrocs, il y a des imposteurs, il y a des charlatans qui occupent la place qu'on a laissée vide. Donc, c'est notre responsabilité d'occuper cet espace médiatique, d'empêcher les raccourcis simplistes des médias, et de ne pas laisser voler au-dessus de nous, pour reprendre l'expression de M. Horowitz, les avions renifleurs. Je crois que c'est ton père qui avait innové ce terme d'avions renifleurs. Nous, on est entourés d'avions renifleurs, Anne-Marie, dans ce domaine. Et donc, je pense à ton père en disant que ça suffit. Ça suffit aussi les ghostwriters, les plumes, qui racontent n'importe quoi et qui fournirent à des chercheurs des choses qu'ils n'ont jamais dit. Et puis, derrière, il y a les conflits d'intérêts et des enjeux idéologiques, en particulier dans le domaine de l'autisme. Alors, vous avez les lobbies qui font pression sur l'opinion et sur les malades, et des chercheurs qui devraient prendre la parole et qui ne prennent pas la parole. L'exécutif là-dedans, il est présent mais timide. On a des agences, effectivement, l'ARS, les organismes de recherche, mais au fond, ils informent l'opinion comme ils le peuvent, mais pas aussi bien que ne le feraient des personnes légitimes. Et le dialogue entre l'exécutif, les agents d'une part et les chercheurs d'autre part est empoitillé, comme je l'ai fait sur mon dessin. Eh bien, ce qui est vrai pour l'opinion est vrai aussi pour les malades et les familles. Donc, quand vous avez des lobbies ou des associations ou des enjeux financiers qui font pression sur des patients, font croire que la guérison est pour demain, que les maladies génétiques vont être guéries, qui font ces promesses de guérison pour l'Alzheimer ou pour les autres maladies, il y a un moment où on a envie de dire que ça suffit. Prenons la parole, ce n'est pas du nombrilisme, ce n'est pas du matuvu, ce n'est pas du parisianisme, ce n'est pas de la fascination pour les médias, il y a un moment où il faut arrêter de se taire et il faut prendre la parole, dire quand on n'est pas d'accord. Et c'est ça que j'ai voulu faire dans ce bouquin, qui est un petit bouquin, une espèce de pamphlet manifeste un peu iconoclaste, dans lequel j'ai abordé pas mal de questions. Alors, un mot maintenant en préambule aussi pour Imagine. Imagine, Alain en a magnifiquement parlé, c'est vraiment un bébé qu'on a porté en commun depuis 20 ans avec l'Omuricelli, c'est un lieu qui nous est cher parce que c'est un lieu où s'offre la meilleure médecine d'aujourd'hui, 30 000 gosses par an qui viennent voir les 30 centres de référence pour les maladies génétiques dont on s'occupe. Ce n'est pas seulement un lieu où on offre la meilleure médecine d'aujourd'hui, c'est aussi un lieu où on invorte la médecine de demain avec 26 équipes de recherche françaises et étrangères, absolument super. Et dans cette interface entre médecine de soins et médecine de recherche réside le secret, le génie d'Imagine. On est une fondation de coopération scientifique qui associe les partenaires que j'ai cités. On est un institut hospital universitaire puisque Alain a porté nos couleurs en 2009 et on a été classé premier dans les investissements d'avenir. Donc on a une dotation en capital pour 10 ans qui nous permet, grâce aux investissements d'avenir, grâce aux grands enfants, d'avoir 5 ou 6 millions de plus par an en fonctionnement pour faire tourner cette boîte. Mais, bien sûr, on est des chercheurs, bien sûr, on est des médecins et des enseignants, mais il y a deux missions qui sont essentielles dans la feuille de route d'un IHU. C'est la mission économique de générer de la croissance, de la prospérité. C'est de l'argent qui nous a été prêté parce qu'on pense, la puissance publique a pensé, qu'avec notre savoir, on pouvait faire de l'emploi, de la croissance et de la prospérité. C'est la première mission qui est de créer de la valeur avec notre science. La science, notre compétence, notre expertise a de la valeur. Ce n'est pas un gros mot de dire qu'il est bon de gagner en autonomie financière en valorisant cette recherche. Et puis, l'autre mission, elle est sociétale. C'est la raison qui nous unit ce soir. c'est que je crois qu'un IHU comme le nôtre a une mission d'information sociétale. Quand je vous dis que les chercheurs sont trop silencieux, raison de plus pour que quand on a quelque chose à dire, on le dise. Au et au fort. Et je pense que dans les missions sociétales, et c'est la deuxième conférence, j'espère qu'il y en aura d'autres, cette mission sociétale, c'est de dire ce que nous faisons, ce que nous croyons et ce que nous pensons. Et ça, c'est la mission des conférences Imagine, dont voici la deuxième édition. Pourquoi j'ai choisi de vous parler parmi d'autres sujets de l'autisme ? Penser et repenser l'autisme. C'est un problème qui est un problème de santé publique. Quand ça concerne un gosse sur deux cents, c'est pas de la rigolade. Quatre garçons pour une fille. C'est un sujet de santé publique. C'est une boîte noire. On n'y comprend pas grand-chose. Comme il y a un vide de pensée scientifique, toutes sortes de carabistos sont racontés sur l'autisme. Et ça rend le sujet d'autant plus douloureux, sensible. Il est encore sensible. Je suis sûr qu'il y a parmi vous des familles qui sont venues pour entendre parler de cela parce qu'elles sont concernées. C'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement douloureux, un peu moins idéologique que dans le passé, mais qui reste l'enjeu de représentation idéologique forte. et pour ce qui nous concerne, nous qui nous sommes animés par un souci de solidarité et de frugalité, c'est aussi un souci parce qu'il y a un inégal accès des patients et des familles à ce qui est possible. Donc, on a toujours rêvé quand on a fait nos études et quand on s'est engagé dans cette voie qui est celle de la médecine hospitalière universitaire, on a pensé qu'on aurait tous un égal accès aux soins. Ben, c'est pas vrai. On n'a pas tous un égal accès aux soins et tous les enfants qui ont des syndromes autistiques n'ont malheureusement pas un même accès aux soins. Donc, on est en train d'essayer d'inventer un nouveau paradigme. C'est pas pour qu'il reste à Imagine. Imagine, c'est pas une tour d'ivoire. C'est pas un ghetto d'intellectuels qui se prennent pour des génies. Imagine, c'est un lieu qui a vocation à s'aimer. Ses paradigmes, ses outils, ses savoirs. Donc, c'est ça aussi qui est important pour moi. C'est de vous dire ce qu'on fait. Je prétends pas qu'on fasse bien. Je suis pas en train de dire qu'on fait mieux ou bien ou je sais pas. Je dis juste ce qu'on fait. A vous de juger, aux autres de juger. La question est de savoir quand intervenir. C'est la question la plus sensible. Ce travail que je vous présente aujourd'hui est un travail qui est fait dans les hôpitaux de jour et les IME d'enfants autistes. Ce n'est pas un travail qui a lieu dans les premiers mois de l'annonce du diagnostic d'autisme. L'autisme, souvent, il est diagnostiqué dans des hôpitaux universitaires comme ici, le centre de ressources autisme de Necker qui est dirigé par notre collègue et ami Bernard Golds. Mais croyez-moi, quand on est un pédiatre généticien débarqué avec un appareil de photo pour dire « Voilà, je suis généticien, je veux voir si votre enfant a une maladie génétique », ce n'est pas possible. C'est extrêmement difficile d'aller faire une consultation de génétique alors que les parents se demandent si l'enfant est autiste ou pas, que les psychiatres se demandent s'il est autiste ou pas. Donc, il y a une question de temporalité. Il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard non plus. On en parlera tout à l'heure parce que s'il y a un risque de récidive, de maladie génétique ou si au contraire des parents se privent de la possibilité d'avoir un enfant au motif qui a un risque de récidive, alors il est trop tard. Donc, il ne faut pas venir trop tôt, il ne faut pas venir trop tard. La question de la temporalité, j'en parlerai à la fin, est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'impose pas aux enfants la consultation hospitalière. Vous savez tous ce que c'est qu'une consultation hospitalière. Vous imaginez ce que c'est pour un enfant malade. Vous imaginez à fortiori ce que c'est pour un enfant autiste. C'est extrêmement éprouvant. Ça prend du temps, ils sont inquiets, ce n'est pas leur milieu, ce n'est pas leur environnement habituel. Donc, on a inventé un concept nouveau avec différents collègues, Gilles Roland-Manuel, Jean-Pierre Malen qui est là ce soir, et d'autres. On a Moïsa Soulin qui était un pionnier avec Jacques Lénat de ce projet. On a eu l'idée non pas de faire venir les enfants à Necker, mais d'aller nous chez eux. Donc, on se déplace chez eux. On va dans leur lieu de vie, dans l'hôpital de jour, dans leur milieu habituel avec les éducateurs, les infirmiers, les psychologues qui sont leurs interrupteurs familiers et on se rend sur le lieu de vie de l'enfance ce samedi habituellement et c'est une consultation individuelle qui fait suite à un exposé où je raconte en quoi va consister l'exploration. Ça rassure les gens. D'ailleurs, bien souvent, les psychiatres qui nous accueillent dans les autres jours d'enfants autistes ont sollicité les familles pour leur demander si elles souhaitent la visite d'un généticien pédiatre et curieusement, à la différence des professionnels qui sont ambivalents, l'adhésion des familles est totale. 100% d'adhésion à la démarche. Pratiquement aucun parent nous dit qu'il ne veut pas rencontrer un pédiatre généticien. Au contraire, c'est le discours inverse, c'est maintenant que vous arrivez. il est grand temps de venir. Donc on est attendu, on est d'autant mieux accueilli qu'on est attendu par les parents et les familles. Consultation sur site par des professionnels, mes collaborateurs et moi-même, auprès de familles et de parents et d'enfants qui sont prévenus, qui adhèrent et après leur avoir expliqué comment ça va se passer, j'ai une consultation individuelle avec chacun, on va examiner l'enfant et puis on va annoncer quelques examens complémentaires et surtout on va annoncer que le temps sera long. C'est une médecine lente. Ça ne va pas être une réponse à la suite de la consultation avec un diagnostic, une pancarte autour du cou pour dire votre enfant a telle maladie. Non, ça se passe dans la durée, c'est long et la restitution des résultats fait l'objet d'une autre consultation quelques mois après. Alors les questions elles sont en nombre de quatre, très vite et puis après je trois étapes de la démarche. Est-ce que c'est un autisme symptôme ou un autisme maladie ? Différence. Quand j'en parle d'autisme maladie, c'est des traits autistiques chez un enfant qui a bien d'autres choses. Des éléments malformatifs, une évolution par poussée ou c'est une forme familiale ou il a un déficit intellectuel, toutes sortes de choses. Un symptôme autistique plus n'importe quoi d'autre, ça fait une maladie qu'on appelle un syndrome. Première question, est-ce que le cas est isolé ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce que l'enfant est déficitaire ou est-ce qu'il est normalement intelligent voire super intelligent ? Comme on en verra un exemple tout à l'heure. Et est-ce que je reconnais ou non un diagnostic à l'issue de cette première consultation ? Le plus souvent, je ne reconnais rien parce que c'est très difficile et que rien n'est spécifique. Donc j'annonce alors une exploration en trois vagues. Standard, avancé et la recherche. Juste pour vous donner une petite idée, l'exploration standard, c'est-à-dire ce qu'on est en droit d'exiger pour tout enfant autiste aujourd'hui. Une exploration correcte en ambulatoire nous a permis de passer en 15 ans de 3% de diagnostic à 30% de diagnostic. Ce n'est pas qu'on est génial, mesdames et messieurs, c'est qu'on a seulement fait à des enfants des examens qu'ils n'avaient jamais eus. Jamais. Quand on ouvre le dossier et qu'on demande ce qu'il y a dans ce dossier, eh bien le plus souvent, le dossier, il est vide. Ils n'ont jamais vu un neuropédiatre, ils n'ont bien sûr jamais vu un généticien, ils ont vu des psys en pagaille, mais ils n'ont jamais vu un docteur qui les a examinés. Et quand je déshabille l'enfant pour l'examiner, on prend dans un témoin toujours, la famille dit mais pourquoi docteur, vous allez l'examiner ? Je dis, ben oui, je vais l'examiner, c'est un examen médical. Ah bon ? On ne l'a jamais examiné. Donc vous vous trouvez avec des enfants qui ont une pathologie grave, maladie mentale, difficile, qui n'ont jamais été examinés par personne. Ils en ont eu tout au plus un pédiat généraliste et un psy. Quand on se donne la peine d'explorer ces enfants, on passe de 3% à 30% de diagnostic. Le but de cette diaphe, ce n'est pas de faire du cocorico et ce n'est pas non plus de vous passer en vue toutes les explications. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de vous montrer qu'on n'a pas un petit nombre de maladies fréquentes, mais un nombre énorme de maladies toutes rarissimes. Donc vous avez un symptôme, l'autisme, et plein de causes différentes qui concourent à l'autisme. Ça sera ma conclusion. Il n'y a pas un gène de l'autisme, il y a plein de mécanismes. Voilà la première diapositive, mais il y en a plein d'autres après. Un symptôme, mais plein de causes différentes qui conduisent à un même symptôme. On examine les enfants, oui, on regarde les enfants sur toutes les coutures. Ce n'est pas parce qu'on est des obsédés, c'est parce qu'on travaille sur des éléments d'examen clinique, on regarde le visage, le face, le profil, ce n'est pas que les enfants soient vilains, c'est qu'on est capable de voir des signes, nous autres, les généticiens, que les autres spécialistes ne savent pas voir. Ça s'appelle la syndromologie et des tout petits signes, des tout petits indices peuvent mettre sur la voix du diagnostic, qu'on regarde le visage, qu'on regarde les pieds, qu'on regarde les mains. Alors, quand on enleve les chaussettes à un enfant autiste, on passe vraiment pour un amoule, vraiment. Et bien, on examine les enfants des pieds à la tête, systématiquement, et on fait du diagnostic simplement par l'inspection. Et puis, on demande aussi des albums de photos. Parce que nous autres, pédiatres, on a appris notre métier à l'âge pédiatrique. Et les enfants, ils changent avec l'âge, quand ils grandissent. Et souvent, on a peine à diagnostiquer chez les adolescents ou les adultes jeunes un syndrome, alors que si on examinait les photos de l'enfant plus jeune, ça sauterait aux yeux. Et bien sûr, chez les enfants, ça vous saute aux yeux, le diagnostic. Évidemment. Pour les spécialistes dans la salle, ça leur saute aux yeux, c'est un syndrome de Kabuki. Très difficile à diagnostiquer un peu plus tard chez un adolescent ou un adulte jeune. Mais pour les collègues dans la salle qui sont des pédiatres, c'est évident que cet enfant a un Kabuki, il a un syndrome autistique dans le cadre d'un syndrome de Kabuki. Voilà pourquoi on réclame les photos de famille. Après ça, on va faire des explorations en ambulatoire. Pas d'hospitalisation. Prise de sang, analyse d'urine et on maquille dans une radio. Mais c'est des examens qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer au plus malin parce que si on n'est pas systématique, on se fait avoir. Donc on fait tout. Tout en ambulatoire, mais tout. Examen métabolique, très faible efficience, mais il faut le faire au moins une fois. Des examens génétiques, l'X fragile, absolument. C'est une cause très importante de syndrome autistique. Et des examens cytogénétiques, dont je vais vous dire un mot, qui vont remplacer le cariotype et qui sont d'une efficience d'héristique assez remarquable. Et je parlerai ensuite de l'imagerie. Un petit mot pour vous parler de ce que c'est que le nouveau cariotype. Jadis, ceux qui sont concernés savent qu'on avait fait aux enfants un examen des chromosomes au microscope. C'est M. Lejeune qui, dans l'emprise de ce bâtiment, là où on a construit cet institut, a fait les cariotypes avec Jean de Brouchy et d'autres. On faisait l'examen au microscope, on regardait les chromosomes, on comptait les chromosomes, on les découpait avec une paire de signeaux, on les appariait et on regardait s'il manquait un bout de chromosome, ou s'il y en avait un plus. Aujourd'hui, ces méthodes sont remplacées par des méthodes moléculaires à haut débit extraordinaires, d'une résolution fantastique qui voit des délétions et des duplications. Ce n'est pas très compliqué, c'est que vous voyez des chromosomes rouges et bleus sur la diapositive, normalement, les petites boîtes s'apparient et si elles sont un peu homologues, ce qui arrive souvent quand il y a des séquences répétées, il y a un manque de peau, il peut y avoir des boîtes qui s'apparient de manière illégitime, il y a un décalage et on se retrouve avec un gamètre qui est soit dupliqué, soit délété. Ça donne un grand pourvoyeur, un grand grand pourvoyeur d'anomalies génétiques à présentation autistique. C'est fait ici dans notre institut et cette méthode, en collaboration avec le département de biologie de Necker, le groupe de Michel Vecmence et de Valérie Malan, est extraordinaire. Je m'amuse à montrer aux enfants, les enfants indemnes mais aussi les enfants malades, je leur montre et je leur demande « Mais qu'est-ce que tu vois sur ce graphe ? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal sur ton résultat ? » Il me dit « Voilà, il y a une ligne et puis il y a des points au-dessus de la ligne et puis des points au-dessous de la ligne. » Et je dis « Oui, absolument, il y a des points au-dessus de la ligne et il y a des points au-dessous de la ligne. » Quand c'est au-dessous de la ligne, ça s'appelle une délétion, il manque un bout de chromosome. Quand c'est au-dessus de la ligne, ça s'appelle une duplication, il y a un bout de chromosome en plus. C'est aussi simple que ça. Et ce seul examen qui est maintenant en routine hospitalière qu'on a contribué à mettre au point et je voulais remercier Laurence Collot, je vais la remercier souvent ce soir, elle est dans la salle et nous le devons énormément dans ce chantier gigantesque de l'autisme à imaginer. Eh bien, c'est Laurence qui a joué un rôle décisif dans les premières explorations microsystélogétiques à Necker. J'en arrive à une autre de mes fiertés qui est l'imagerie. Là, c'est Nathalie Bonnard. Nathalie est ici, je voudrais qu'elle intervienne tout à l'heure. Nathalie a été une pionnière parce qu'elle est parmi les premières avec Monica Zippobiscus à avoir convaincu des parents que ça vaut la peine de faire des IRM aux enfants. Il y avait des palanqués de psychiatres qui se disaient « Ben, à quoi bon lui faire des radios ? Vous allez l'embêter, ça va l'inquiéter. À quoi bon faire des examens ? Laissez-le tranquille, laissez-la tranquille. » Non. Nathalie, elle s'est donné de la peine, elle a essayé. C'est difficile de faire une IRM à un enfant super angoissé. Il faut le rassurer. Parfois, il faut une petite sédation courte et qu'il soit tranquille deux minutes. Donc, on a réussi à faire les premières IRM. Et plus fort encore, avec Jean-Pierre Malen qui est là et d'autres, ils ont réussi à apprivoiser les enfants autistes à l'IRM comme si c'était un jeu. Il y a même des octos de jour que je connais où ils ont reconstruit des maquettes d'IRM pour que les enfants se familiarisent avec l'examen. et ces enfants autistes font les IRM sans sédation. Comme un jeu. Ils sont habitués et ils l'en font comme un jeu. Ils ont une récompense après. Et donc, Nathalie a rendu possible des explorations qui étaient complètement inédites auparavant. Elle a fait des centaines et des centaines d'IRM chez ses enfants. Et bien, c'est extraordinaire parce que les IRM des enfants autistes sont anormales une fois sur deux. 50% d'anomalies neuroradiologiques dans l'autisme avec des anomalies de type variable peu importe les anomalies du cortex temporal ou bien des anomalies de la substance blanche qui sont très intéressantes pour nous parce que c'est des atteintes qui ressemblent à des vascularites donc qui pointent vers une possible origine auto-immune et qui nous rapprochent encore de nos amis immunologistes parce que je lui suis sûr qu'un jour ou l'autre on aura des autismes d'origine immunologique ou auto-immune. Il y a plein d'arguments pour ça. Eh bien l'imagerie nous sert de guide pour identifier les enfants qui sont les plus à risque d'avoir une vascularite d'inspiration auto-immune. Et puis de temps en temps c'est la bonne surprise c'est qu'il y a des enfants qui ont des autismes curables. Vous allez vraiment prendre pour un maboule intégral et bien oui il y a un nombre d'enfants qui se présentent avec des autismes et grâce à l'IRM et c'est arrivé 12 fois dans la série que Nathalie rapporte ici au lieu d'avoir trois pics vous avez trois pics sur le diagramme de droit 1, 2, 3 ça s'appelle coline, créatine, N, acité de l'aspartate vous voyez que le patient de gauche il y a un patient et donc ça permet grâce à notre mutualisation entre l'IHU et l'hôpital de donner accès aux enfants aux méthodes de séquençage à haut débit. Eh bien cette deuxième ligne ça consiste à tester pour ces enfants les gènes connus reconnus pour donner un syndrome autistique il y en a une palanquée et c'est grâce à Laurence Collot je ne vois pas Laurence c'est là voilà grâce à Laurence que vous pourrez interroger et cuisiner tout à l'heure que nous avons fait cette liste de gènes c'est Laurence qui l'a faite merci Laurence avec ses collègues donc elle a fait l'inventaire de la littérature de tous les gènes qui sont des gènes des mutations qui causent des syndromes autistiques alors c'est financé en fonctionnement par un budget santé et équipement IHU et c'est très important de rappeler qu'on est dans le secteur de la santé on ne pique pas dans l'argent de la recherche donc c'est l'hôpital qui abonde les crédits de fonctionnement mais les équipements sont des équipements de recherche qui sont ouverts grâce à notre collaboration avec l'IHU l'atout majeur c'est donc l'accès aux plateformes et le lien extraordinaire avec les chercheurs alors qu'est-ce que Laurence a mis sur cette puce Laurence dont vous voyez ici la photo avec Julia qui travaille avec elle au point de vue hospitalier a mis les gènes qui sont rapportés au moins deux fois pas une seule fois deux fois dans deux familles indépendantes c'est le critère minimum d'inclusion ce faisant elle a inclus 250 gènes il y a 250 gènes dans la littérature donc c'est pas de la recherche c'est des connaissances je dirais on est presque en obligation de moyens opposables de les tester puisque c'est connu il y a 250 gènes qui sont connus pour donner un syndrome autistique avec ou sans déficit intellectuel ben croyez-moi mesdames et messieurs il n'y a pas beaucoup de mômes parmi nos enfants autistes qui ont eu cet examen et c'est grâce à l'IHU que c'est possible donc c'est très très important aujourd'hui non seulement de le faire mais de le généraliser le coût ça coûte cher ça coûte cher pas 50 d'histoire même si on écrase le fonctionnement ça coûte encore allez le coût réel le coût complet réel c'est 1200 mais si on met l'intelligence des chercheurs et des médecins la science publique l'estime à 2000 euros par individu c'est quand même un examen qui coûte entre 1500 et 2000 euros mais c'est très intéressant je me dépêche pour finir rapidement c'est très intéressant parce que voilà peut-être la diapo qui est la plus importante pour vous les professionnels pour vous les familles c'est que quand on se donne les moyens d'accéder à un deuxième état recherche je dirais l'étape avancée on arrive à sortir des gènes plus fréquents que les autres il y a un top 10 peu importe les noms il y a un top 10 de gènes qui sortent très souvent dont les mutations sont très fréquemment trouvées chez les enfants autistes autre information extrêmement importante c'est presque toujours des mutations accidentelles pas héritées c'est à dire que pour les parents qui s'interdisent d'avoir un autre enfant au motif que la maladie pourrait récidiver c'est une délivrance c'est la possibilité d'avoir un autre enfant bien important c'est extrêmement important alors des mutations accidentelles le plus souvent avec un top 10 d'une dizaine de gènes qui sont vraiment souvent représentés et l'intérêt c'est plus de reséquençage c'est que à la différence de ceux qui préconisent de séquencer tous les gènes casse gueule parce qu'on peut trouver des choses qu'on ne cherche pas et qu'on n'a pas envie de savoir et bien cette méthode là développée par Laurence et par Imagine répond à la seule question qui se pose c'est pourquoi mon enfant est autiste y a-t-il une cause génétique reconnaissable à l'autisme de mon enfant deuxième bénéfice extrêmement important et ça ça me saute aux yeux maintenant c'est évident c'est que lorsqu'on regroupe les enfants par entité génétique homogène il y a des choses qui émergent qu'on n'avait pas vu c'est-à-dire que quand on fait un paquet de mômes qui ont tous la mutation aride 1b comme par enchantement on se dit mais bon Dieu mais c'est vrai j'avais pas vu ça donc il y a des collègues psychiatres et neuropsychologues qui maintenant s'intéressent à l'histoire naturelle à l'allure évolutive de ces entités une fois qu'on les a rassemblées en groupes homogènes de patients ce qui était totalement invisible avant parce qu'on n'y voyait rien c'est que du bruit de fond dès lors qu'on arrive à identifier vraiment un groupe d'enfants qui a la même chose c'est super parce qu'on arrive vraiment à décrire une histoire naturelle qu'on n'avait pas auparavant et même des mesures thérapeutiques mais j'ai pas le temps ce qui est très important aussi c'est qu'un jour ou l'autre il y aura des essais cliniques quand il y aura des essais cliniques il faudra avoir des diagnostics et nos enfants s'ils n'ont pas de diagnostics ils ne rentreront pas dans les essais cliniques et un prérequis pour rentrer dans les essais cliniques de demain c'est d'au minimum avoir un diagnostic quand on fait la somme de la première et de la deuxième ligne on arrive à 40% de diagnostic c'est énorme 40-45 quand on était à zéro quand on nous expliquait que l'autisme était psychologique mais c'est énorme je lance la pierre à personne je vous dis seulement que le plus vite on donne cette information aux parents le mieux il se porte parce que c'est une délivrance de ne pas avoir la culpabilité d'avoir vendu son enfant malade alors il y a des difficultés je vous l'ai dit ce qui me pose le plus de problèmes moi qui ai encore des illusions c'est que la capacité de notre institut est limitée on ne peut pas on ne pourra jamais mouliner tous les enfants malades de France tous les enfants autistes de France il y a une liste d'attente de 8500 malades dans la plateforme 8500 toute pathologie confirmée donc la vocation d'un IHU je crois d'essaimer son expertise et aussi ses outils les outils qu'on est en train de générer je ne vous dis pas de le faire un titre gracieux il faudra trouver un deal pour que effectivement l'institut puisse survivre au terme des 10 ans des investissements d'avenir mais je crois que on a vocation à diffuser à disséminer ces outils troisième et dernière étape celle que Laurence Collot mène dans son laboratoire qui consiste pour les enfants qui ont été testés et qui sont négatifs à lancer des recherches tous azimuts chercher parmi tous les gènes ceux qui peuvent être responsables de la maladie et ça c'est un travail qui est de longue haleine qui coûte cher qui va nécessiter des validations fonctionnelles d'autant plus que chaque cas est un cas individuel mais c'est évidemment une étape absolument essentielle pour arriver à la dernière celle qui passionne Laurence qui nous passionne c'est de dire et je viendrai tout à l'heure à la conclusion dans quelques 3 ou 4 minutes 5 minutes la conclusion c'est que tous les autistes ne sont pas des anomalies génétiques ni chromosomiques ni des mutations mais si vous n'avez pas fait la part de la génétique impossible de trouver les autres mécanismes donc ce travail que je viens de vous raconter qui est un travail hospitalier de pointe mais hospitalier c'est un préalable pour qu'on aborde d'autres représentations dont la plus populaire actuellement ce sont les modifications épigénétiques où vous voyez ce chromosome qu'on débobine pour la vertu de la pédagogie en gènes qui sont enfilés sur des protéines qu'on appelle des protéines histones et selon que le gène est méthylé ou pas méthylé acétylé ou pas acétylé selon qu'il y a ou pas des micro-RNA le gène va s'exprimer ou ne pas s'exprimer donc ça veut dire qu'il y a des anomalies épigénétiques des modifications de la conformation de la chromatine qui peuvent réduire au silence un gène exactement comme le ferait une mutation vous voyez et quand on parle d'épigénétique c'est la porte ouverte à l'interface entre gène et environnement de là à dire et ce sera ma conclusion que des facteurs environnementaux nutritionnels ou psychologiques peuvent modifier l'expression d'un gène il n'y a plus qu'un pas et moi je suis sûr qu'un jour ou l'autre on y arrivera donc c'est pas la peine de s'empoigner de s'étriper je suis sûr qu'à la fin de la journée on va arriver par le biais de ces explorations remarquables que mène Laurence à montrer que des mécanismes différents les uns génétiques les autres épigénétiques les uns des liens les autres liés à l'environnement modifient peuvent verrouiller l'expression d'un gène je voudrais finir en disant qu'on ne fait pas que de la recherche moléculaire à imaginer il y a une équipe qui est dirigée par Nathalie Baudart qui fait la recherche en imagerie dans sa sagesse notre scientifique Adversary Board a sélectionné des projets non moléculaires pas de la science dure et encore c'est la science la recherche clinique il y a la chirurgie il y a de l'imagerie un tout petit mot je vais aller très vite c'est tellement passionnant que je ne veux pas vous priver de cette information il y a une fonction d'un appel à perception sociale c'est la perception des mouvements cruciaux pour la relation de l'autre la relation à l'autre la perception du mouvement de la bouche des yeux etc. ça s'appelle la perception sociale et bien votre sillon temporal supérieur là vous me regardez depuis tout à l'heure et bien votre sillon temporal supérieur il est activé parce que vous me regardez c'est une méta-analyse de la littérature et bien chez les enfants autistes Nathalie Modard a montré avec Monica que le sillon temporal supérieur est en hypodébit sanguin c'est-à-dire qu'il n'est pas assez vascularisé alors qu'il devrait être irrigué massivement vous voyez sur la diapo de gauche il est en hypodébit c'est des examens des résultats reproductibles et ça a conduit Nathalie et son équipe à faire des expériences in vitro et in vivo plutôt in vivo absolument remarquables où elle a combiné des instruments de mesure qu'on appelle light tracking et des modes d'intervention l'instrument de mesure c'est quoi ? c'est l'eye tracking qui permet de voir ce que l'enfant regarde c'est une mesure quantitative du regard un enfant normal il regarde dans les yeux c'est les points bleus un enfant autiste il regarde la bouche il a on peut objectiver ça et le quantifier et bien on peut aussi non seulement suivre le regard mais on peut intervenir sur le sion temporal supérieur ça vous paraît barbare ça ne l'est pas du tout parce que c'est transitoire ça s'appelle la stimulation manique transcrânienne TMS en anglais et on peut activer ou inhiber le sion temporal supérieur par un aimant on peut stimuler ou inhiber de manière spécifique et transitoire le sion temporal supérieur avec un aimant et bien Nathalie a fait ça chez des adultes vous m'entendez chez des adultes elle a balancé un rayonnement magnétique à des adultes volontaires pour cette stimulation transcrânienne et bien elle a momentanément transformé ces sujets contrôle en autiste temporaire vous voyez avant TMS le point bleu le sujet contrôle regarde l'enfant Nicolas dans les yeux et après stimulation il regarde l'enfant comme le regarde un autiste fantastique et évidemment la manique contradictoire c'est que Nathalie est en train de faire chez des adultes parce qu'on n'a pas le droit de faire chez les enfants la manique inverse celle que vous rêvez de faire bien entendu c'est qu'est-ce qui se passe si tu stimules le sion temporal supérieur par TMS d'un autiste évidemment et Nathalie a fait ça avec des adultes parce qu'on ne peut pas le faire chez des enfants et et après TMS l'enfant autiste l'adulte autiste tac il récupère le regard direct pendant le temps de la stimulation et après il récupère une vision identique à celui du contrôle c'est absolument fantastique l'autisme transitoire est peut-être réversible en tant que symptôme je ne suis pas en train de vous dire que l'hypodémie temporale supérieure est la cause de l'autisme c'est un symptôme qui répond à de multiples causes qui a pour conséquence un hypodémie du sion temporal supérieur qui est peut-être manipulable actionnable comme disent les anglais puisqu'on peut le mimer chez un contrôle et le réverter transitoirement chez un autiste je voudrais finir avant de donner la parole à Joseph c'est trois diapos mais très importantes pour moi parce que c'est un peu mon TKGOMM message l'autisme c'est pas un symptôme mesdames et messieurs pardon c'est un symptôme c'est pas une maladie il n'y a pas un gène de l'autisme mais il y a plein de mécanismes différents des dizaines des centaines peut-être qui concourent à l'autisme si on s'en donne les moyens comme on peut le faire dans cet institut on arrive à 40% de diagnostic d'autisme d'origine organique c'est surtout les formes syndromiques et déficitaires c'est surtout celles-là qu'il faut explorer quand on a un sujet autiste de haut niveau ou qu'il y a des très autistiques de haut niveau la probabilité de trouver une maladie génique ou chromosomique est faible c'est plutôt là qu'on va trouver des anomalies épigénétiques je crois mais si vous avez quand on a des enfants qui ont des syndromes autistiques déficitaires ou syndromiques il ne faut pas hésiter il faut les explorer notre capacité à faire ces domestiques a évolué de manière spectaculaire puisqu'on arrive maintenant à 40% mais cette méthode va évoluer encore et encore donc il faut réexaminer les enfants il ne faut pas hésiter à les réexaminer un examen fait il y a 5 ou 10 ans ce n'est pas une assurance tout risque un examen fait il y a 5 ou 10 ans et qui est négatif il faut le refaire et se rapprocher le centre qui se donne la peine d'implémenter des outils nouveaux donc ces enfants ils doivent être explorés comme les autres il n'y a pas de maladie sacrée disait Hippocrate à propos de l'épilepsie je reprends cette phrase d'Hippocrate à mon compte les enfants autistes c'est des malades comme les autres il faut les explorer l'enfant il y a droit il n'y a pas de maladie sacrée contrairement à ce que disaient certains psychanalystes ou certains psychiatres le diagnostic ou les explorations ce n'est pas une stigmatisation je me suis entendu dire une fois par les équipes pas par les parents tu vas effracter l'espace thérapeutique de l'hôpital de jour vous croyez que j'ai effracter l'espace thérapeutique de l'hôpital de jour franchement ou d'autres vous allez faire rentrer le méchant dans l'hôpital de jour donc le clinicien qui fait la pédiatrie génétique il est stigmatisé comme le méchant donc s'il y a une diabolisation elle est à double sens et bien c'est pas du tout ça il n'y a pas de stigmatisation et au contraire pour les parents c'est une délivrance croyez-moi c'est une délivrance parce que ça donne à penser nommer la maladie c'est déjà c'est déjà la soigner le premier des traitements c'est donner un nom c'est la nomination vous savez combien il y a 70 ans il y a 71 ans aujourd'hui la première le premier souci derrière des désurvisants c'est de donner le nom de rendre le nom le nom qui était parti en fumée bien la nomination c'est le moins qu'on doit à l'autre c'est nommer le mal c'est déjà donner le moyen de surmonter les preuves qui nous frappent ça n'exclut aucune approche surtout pas les approches psychothérapiques on va pas on va pas continuer à se mettre les uns sur les autres se mettre sur la gueule les uns sur les autres ça n'a aucun intérêt d'autant plus que je suis convaincu qu'il y a des tas de modifications épigénétiques qui peuvent verrouiller l'expression d'un gène raison de plus pour travailler ensemble mais tout ce que je vous raconte là ça refonde ça relégitime les psychiatres et ça refonde réellement leur travail sur des bases nouvelles comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur ces collègues qui redéfinissent une histoire naturelle une allure révolutive une fois que nous autres généticiens on a regroupé les patients par entité tout ça ça a été possible grâce à un respect mutuel si on continuait de s'invectiver de s'apostrofer aucune chance aucune chance d'avancer mais ce qui a été possible dans cette décade ces 15 ans qui viennent de s'écouler c'est grâce au respect mutuel de eux pour nous et de nous pour eux nous les généticiens pédiatres eux les psychiatres et les psychanalystes j'ai fini vous voyez bien que c'est une démarche préalable à toutes les recherches ultérieures Laurence Collot et ses équipes ne prendront plus les enfants pour faire de la recherche si nous n'avons pas fait ce travail hospitalier préalable c'est un travail préalable rendu possible par Imagine je ne dirais jamais assez merci à Imagine pour ça il faut se garder des idées préconçues du dogmatisme de toute diabolisation de part et d'autre la génétique est diabolisée la psychanalyse est diabolisée s'il vous plaît tournons la plage ça suffit ça ne rend pas service aux familles ça ne rend pas service aux enfants d'autant plus qu'encore une fois je suis convaincu de des mécanismes extrêmement différents les uns génétiques les autres immunologiques je suis sûr que ça va arriver sur ou d'autres enfants psychodynamiques peuvent concourir à un même symptôme c'est la fin de mon topo mais c'est vraiment le début d'une histoire merci beaucoup de votre attention applaudissements je ne peux pas bon alors comme Arnaud Munique est un mauvais élève et qu'il n'a pas lu le livre que nous avons écrit avec Joseph qui s'appelle Je suis à l'Est et qui est paru aux éditions Plon il ne peut pas présenter Joseph donc je vais le faire donc Joseph je l'ai rencontré au cours d'une préparation d'un film pour France 2 très rapidement et on peut dire que Joseph était à l'école primaire qu'il a failli finir ses jours à l'hôpital psychiatrique et qu'on lui a dit qu'évidemment il ne ferait absolument aucune étude je fais une très grande ellipse et j'arrive à l'entrée à Sciences Po donc il est diplômé de Sciences Po il est docteur en philosophie il est passionné de voyage et ça je le souligne beaucoup il parle un nombre très impressionnant de langues mais je ne vous dirai pas le nombre parce que sinon il va en souffrir enfin sa pudeur va en souffrir il m'avait expliqué qu'il s'intéressait aux langues puisque souvent j'allais le chercher à l'école des langues orientales parce qu'il est passionné par les manuscrits les civilisations anciennes et qu'il ne peut pas se satisfaire de traductions un peu incertaines voilà lui il aime se présenter en disant je suis un saltimbanque de l'autisme il travaille beaucoup beaucoup dans le monde de l'autisme à faire des conférences un peu partout mais ils sont je dirais sa vie ses désirs les plus profonds mais il vous le dira certainement à un moment ou à un autre dans son topo c'est les voyages voilà je vous présente merci beaucoup merci à vous toutes vous tous pour votre présence et merci à toutes les personnes qui ont bien voulu m'inviter je vous avoue que je me sens un peu comme dans l'histoire de Kafka pour ceux qui la connaissent du singe qui a été élu à l'académie des sciences donc c'est un peu de cela qu'il s'agit voyez donc après j'allais dire les autres sphères en matière de technicité de science et de sapience nous retomberons sans doute bien plus bas voyez on parlera donc des malades voilà bref si vous le voulez je pense que nous avons tous et toutes à la maison même les gens à peu près historiques comme votre serviteur un objet dénommé ordinateur il y en a un ici mais d'où ça vient ces ordinateurs ça n'est pas tombé du ciel donc pour la petite histoire voici sans doute ce qui avait été le premier ordinateur de l'histoire voyez je ne parle pas des systèmes à cartes perforées je parle des ordinateurs véritablement électroniques donc l'éniak l'éniak c'était un monstre un monstre 27 tonnes 167 mètres carrés ça a changé 17 468 tubes à vide et une consommation d'électricité telle que l'histoire nous dit que quand on a allumé l'appareil pour la première fois les lumières dans toute la ville de Philadelphie se sont éteintes vous voyez pourquoi je vous raconte cela je me suis trompé peut-être de sujet pas si sûr parce que pour construire cet engin il a fallu faire plus de 5 millions de soudures toutes soudures en fait à la main alors chers amis voici la première question à quoi aspire l'être humain dans son bref passage ici-bas à écouter Britney Spears je ne sais pas chacun pourra répondre à sa façon mais je pense que l'être humain et je parle sous le contrôle des éminents spécialistes présents ici je pense que l'être humain n'aspire pas à réaliser 5 millions de soudures à la main pour ça on a besoin de gens fêlés voilà de malades quoi voilà ces gens-là qui peuvent réaliser 5 millions de soudures aspirées à passer leur vie à faire des soudures de diverses sortes vous voyez alors bon on soudait des tubes à vide alors pour la petite histoire avant il n'y avait pas de transistor il y avait des tubes à vide qui émettaient une lumière très particulière beaucoup de chaleur aussi et cette chaleur attirait les insectes qui montaient sur les tubes à vide et ils grillaient dessus et en grillant le tube à vide sautait toute la machine s'arrêtait et les ingénieurs disaient encore un insecte there is a bug d'où le terme l'expression bug informatique et c'était ça ça qui donnait le côté attrayant à l'informatique pourquoi tant de jeunes et moins jeunes cinglés ont consacré leur vie à souder des tubes à vide vous voyez on a quelques petits aperçus de ces choses là mais vous voyez l'histoire de l'informatique elle est faite comme ça parfois nous avons des hommes politiques des politiques 40 en croise qui veulent créer ou recréer la Silicon Valley ici ou là c'est une intention fort louable mais ces hommes politiques font terreur la Silicon Valley n'a pas été créée par un décret du gouvernement elle n'est pas née par une exemption de taxes encore moins par un mouvement de grève de je ne sais quel type de corporation la Silicon Valley c'était un lieu malfamé il y a encore 50 ans les gens disent bien donc les gens non malades si vous préférez n'allez pas là-bas c'était un lieu malfamé il y avait différents types de marginaux il y avait toutes sortes de choses depuis les narco-hippies Timothy Leary et tout ça ça a été balayé par le vent mais il y avait aussi des gens fous comme des par exemple toutes sortes de personnages c'est un laudatif dans ma bouche entendons-nous bien il y avait des gens sanglés des schizophrènes des gens autistes toutes sortes de choses et c'est ces gens-là qui ont fait un monde un peu à leur façon je n'oserais pas dire à leur image vous voyez et l'histoire de l'informatique est littéralement émaillée de ces personnages-là il y a quelques années je me suis retrouvé à Dublin pour un colloque sur l'informatique qui n'a rien à voir avec l'autisme pour une fois quoique il y avait dans la salle les gens qui ont fait l'histoire de l'informatique le bonhomme qui a envoyé le premier mail de l'histoire que sais-je sauf que quand vous les regardez je ne sais pas vous parliez d'examens cliniques divers je pense que là il y aurait matière est-ce que vous vous souvenez je parle peut-être pas forcément pour les plus jeunes parmi nous mais dans les années 80 c'était quoi le nec plus ultra de l'informatique c'était les super ordinateurs CRE on est d'accord mais CRE ça veut dire quoi c'est tout simplement le nom de famille le patronyme les CRE CRE 1 CRE 2 etc de certains Samuel Crey voici c'était un fou ils ont juste une petite histoire il creusait des tunnels sous sa maison il se mettait dans les tunnels et paraît-il il communiquait avec des ovnis je ne sais pas s'il y a des jeunes associés à ces capacités mais en tout cas je n'ai pas ces capacités là on peut rire du bonhomme mais aujourd'hui lorsque nous utilisons des ordinateurs beaucoup de technologies sont issues des décorages de ce monsieur là et je vous passerai le reste de la liste parce qu'on en aurait jusqu'au lendemain matin mais peut-être comment est-ce qu'on passe au deuxième PowerPoint pardonnez je vous propose une petite activité puisqu'il ne reste quelques minutes c'est un peu une sorte de jeu en mille francs suisses voilà on parlait de financement voilà donc l'idée sera c'est une façon un peu décalée de présenter l'autisme si vous le voulez bien de présenter une série de situations sociales très concrètes on devra deviner où se situent les gens de chez nous quoi ah oui voilà donc première situation sociale nous sommes dans le couloir d'un hôtel Ibis pourquoi Ibis parce que les hôtels Ibis sont tous pareils donc les gens de chez nous ont tendance à fréquenter toujours les mêmes lieux une fois que vous en connaissez un vous en connaissez les autres donc c'est un lieu indiqué vous êtes situé dans le couloir de cet hôtel et l'une des chambres est occupée par un camarade avec autisme comment pouvez-vous deviner dans quelle chambre il ou elle habite ou se situe actuellement rien qu'en regardant ben c'est très simple c'est la seule chambre ou la seule porte qui porte constamment 24h sur 24 la fichette suivante bon c'est mon petit truc vous voyez lorsqu'on me fait venir à des conférences sur l'autisme et lorsqu'il y a d'autres personnes autistes je les repère comme ça entre petites histoires c'est changeant de cadre nous irons maintenant à la gare de Clermont-Ferrand c'est une histoire réelle il ne s'agit pas d'invention quelconque vous êtes à la gare de Clermont-Ferrand il y a des trains il y a beaucoup de monde les gens non autistes qui s'agitent qui grouillent droite à gauche voilà c'est le cadre général il y a un camarade autiste qui vous attend sur le quai bondé de monde comment est-ce que vous allez le reconnaître dans la foule c'est le seul au bout du quai qui regarde fixement les roues de la locomotive c'est bien plus intéressant que de regarder les costumes déjà nous sommes d'accord c'est une histoire réelle autre chose nous avons parfois des photos de vacances voici trois photos de vacances sur les trois deux ont été prises par des gens de chez nous c'est facile à deviner non ? c'est évident même parce que c'est bien entendu la chenille et le coucher du soleil parce que les gens autistes photographient ont dit les choses véritablement intéressantes j'ai appris il n'y a pas très longtemps de cela j'ai appris que sévissait dans l'univers non autistique une pathologie nouvelle qui est appelée par le terme anglais que j'ai découvert par la même occasion de selfie parce que un certain nombre de gens normaux du moins 17 et 17 surtout des normaux aussi aiment être photographiés constamment mais ou bien est-ce que quelqu'un pourra enfin m'expliquer un jour si vous trouvez un paysage joli pourquoi ressentez-vous ce besoin impérieux d'être photographié en même temps que le vieux paysage autre activité très rapidement vous êtes cette fois dans l'avion il y a beaucoup de gens assis à diverses places dans l'avion comment est-ce qu'on peut repérer où se situent vos camarades les gens non autistes passent leur temps à regarder des firmes débiles on passe leur temps à roupiller ceux qui ont payé cher vous savez j'ai un ami qui fait beaucoup de formation sur l'autisme il est américain et donc le moment où j'ai compris que c'était un ami pour la vie ça a été très simple il voyait le genre business en classe affaires parce que bon c'est pas lui qui paye mais bon on l'invite un peu partout et normalement sur les publicités de la classe affaires on nous vente sans arrêt tel ou tel lit mais lui il ne dort pas il surveille dans tout le trajet à l'itinéraire il note les points de repère etc au moment où il m'a expliqué cela j'ai compris qu'on avait de quoi communiquer un autre outil de détection redoutable ce sont les profils Facebook en général on peut deviner instantanément ou presque quel profil appartient à qui les personnes non autistes risquent souvent les torticolis pour prendre des pauses raffinées sur les images vous voyez alors que nos camarades pourront mettre en photo de profil des choses autrement plus intéressantes comme le détail des moteurs d'avion et d'autres particularités enfin bref vous savez je ne m'étendrai pas sur ces choses là mais vous savez à l'origine Facebook a été conçu par quelqu'un de chez nous parce qu'il avait des problèmes pour établir des liens sociaux sauf que maintenant le système s'est perverti il sert aux gens non autistes pour détruire leurs liens sociaux pour comprendre un dernier détail sur Facebook nous devons passer à l'étude d'une science nouvelle la schtroumpfologie voilà elle reviendra brièvement sur Facebook juste après cette étude brève de schtroumpf nous avons si vous le voulez bien chers amis à l'écran trois collections de schtroumpf sur les trois collections de schtroumpf deux collections appartiennent à des gens autistes est-ce que vous saurez deviner lesquelles appartiennent à des gens autistes et laquelle appartient à une personne dite normale alors déjà c'est tout à fait à l'extrémité et évidemment elle appartient à quelqu'un de chez nous vous avez vu la quantité l'ordonnancement vous voyez ça c'est une marque de fabrique si j'ose dire bon j'exagère un peu mais c'est cela la collection du bas aussi vous voyez il n'y a que les bleus parce que beaucoup de gens autistes ont des sensibilités à certains types de couleurs par exemple au rouge donc vous voyez ce n'est pas la collection du dessus avec le bonhomme rouge qui peut faire l'affaire vous savez dans le monde de l'autisme malheureusement du moins en France on a vraiment très peu de personnes autistes qui prennent la parole publiquement pour parler de l'autisme pour faire des formations etc parmi les très rares personnes qu'il y a en France figure Stéphanie Bonobrier alias Steph dans le milieu qui fait des formations depuis de très longues années et je pense ne pas trahir un secret en disant que l'un de ses premiers centres d'intérêt avait été les Strum à un détail près c'est que l'un des Strum fait rouge donc du coup sa collection était un peu anarchisante il manquait le chef si je pense que je plaisante et donc on en revient à notre question Facebook à votre avis question amie France suisse pourquoi Facebook est bleu pourquoi il n'est pas vert rouge jaune tout simplement c'est que le bleu c'était la couleur qui allait le mieux au patron et c'est pour ça le bleu est la couleur de l'autisme ne regardez mon pull lui il a été choisi parce que c'était le moins cher mais c'était notre critère d'autre part peut-être qu'il y a parmi nous des connaisseurs et amateurs de la bibliothèque du centre Pompidou peut-être je ne sais pas la question est si vous y allez le samedi à quelle heure vous risquez de trouver des gens de chez nous à la toute dernière heure du soir évidemment il n'y a personne on m'a dit que les gens non autistes faisaient la fête le samedi soir donc je fais la fête aussi à ma façon quoi je dis bon après je passerai sur les détails juste peut-être une dernière chose sur les langues et ensuite je vous présenterai peut-être ma diapo préférée si vous le voulez bien nous connaissons tout cette Wikipédia sur Wikipédia il y a des langues on va dire dominantes ou majoritaires évidemment on pense à l'anglais mais on peut citer aussi l'allemand ou le français donc ce sont des langues qui rassemblent plus d'articles mais est-ce que cela ne vous a pas frappé qu'il y ait aussi des articles écrits dans de petites langues et est-ce que vous vous êtes demandé qui écrivait ces articles est-ce que vous avez remarqué que Wikipédia existait en vieil anglais voici un échantillon c'est du vieil anglais à votre avis qui écrit ce genre de texte en vieil anglais concrètement vous êtes un jeune étudiant ou futur étudiant vous voulez faire des études de langue dans quelle filière ou dans quel cursus de langue allez-vous vous inscrire d'après cet article de journal tout à fait respectable l'essentiel c'est le mieux c'est la licence en anglais c'est ok pour le CV oui mais je ne recommande pas de faire la licence d'anglais parce que si vous vous inscrivez en licence d'anglais vous aurez un amphi avec des milliers d'autres étudiants ça sera terrible et chiant inscrivez-vous en licence de vieil éthiopien là vous serez seul avec le prof le prof qui sera content d'avoir enfin un élève après 5 années sans rien et avec un peu de chance le prof sera comme vous il y aura des contacts qui pourront se faire pour terminer j'avais envie de vous présenter cette diapo pardonnez j'ai un pied sur le main je ne vais pas vous montrer préjudice quand même ce ne serait pas adapté mais peut-être l'une des diapos que j'aime bien parce que chers amis nous avons parlé de maladie on a parlé de l'autisme mais parlons peut-être d'une maladie autrement plus sérieuse les pathologies non autistiques vous voyez donc c'est pour ça que je vous propose j'ai le joie l'honneur et le privilège de vous présenter le site web officiel d'un institut de recherche concurrent c'est l'institut d'études du syndrome non autistique qu'on va découvrir tout de suite donc le texte utilise le jargon eux ils disent neurotypique pour dire non autiste j'en reste avec votre permission sur un niveau très élémentaire et continuerai à dire non autiste voilà mais c'est la même chose c'est comme clochard et SDF donc institut d'études du syndrome non autistique de quoi s'agit-il le syndrome non autistique est un trouble neurobiologique ça chers amis c'était la version américaine en France on ne dirait pas ça comme ça on dirait que c'est un trouble des relations avec la mère je ne sais jamais comment il faut écrire ce mot là mais je crois qu'il y a pire encore il y a un personnage encore plus sinistre que la mère et c'est la belle mère et d'autant plus par quelle pathologie cette personne horrible est appelée belle c'est tout à fait étonnant après tout en bref ce sont juste des réflexions qu'on peut avoir mais continuons la lecture caractérisée par des préoccupations sociales j'ai reçu il y a quelque temps le livre en cadeau le roman d'une romancière contemporaine en général je lis peu de romans j'ai toujours le problème pourquoi perdre du temps à lire des choses fausses c'est toujours une problématique générale mais j'ai dû honorer le cadeau je l'ai lu avec grand intérêt ce livre-là mais j'ai été très perturbé parce que cette personne à longueur de page se plaint finalement de choses tellement vaines par exemple elle va à telle ou telle soirée et elle a dit qu'elle a mis un pull à col roulé moi wikipédia c'est quoi pull à col roulé et comment ça se dit en vieille anglais non ça se dit et ensuite sur plusieurs pages elle développe la problématique suivante qu'ont pu penser les autres sur mon pull à col roulé je cesserai de citer d'autres anecdotes tous les livres et tisser de ce genre de choses et donc je vais envie de crier madame simplifiez-vous la vie arrêter de souffrir en tant devenez autistes mais les troubles non-autistiques s'accompagnent d'autres atomes en particularité notamment des délusions aux fausses croyances des délusions de supériorité on en a quelques spécimens moi président moi le grand patron tel qu'on nous présente les choses on dirait pardonnez le vocabulaire un peu vieillissant qui date des années 50 travailleur travail dur peut-être que tu atteindras le stade suprême du bonheur tu pourras donner des ordres à sa compte secrétaire donc c'est un peu ça on a également des obsessions de conformité là je plains les parents qui ont des ados non-autistes ça doit être très dur à éduquer les ados souffrant de non-autisme ils ont par exemple des lubies ils veulent avoir la même marque de fringes que leurs camarades voici une chose qui ne risque pas d'arriver à votre serviteur mon père avait au siècle dernier déjà trouvé quelque part un stock de chemins vous en avez un échantillon sous les yeux ce qui explique d'ailleurs peut-être que mon premier employeur était aveugle mais oh peu importe le détail puisque le temps nous presse passons tout de suite aux ongles si vous le voulez bien donc les ongles sont assez intéressants quelle est la prévalence du non-autisme est-ce qu'il y a des traitements alors je ne sais pas des cachetons ou alors pour les initiés c'est ça pour les initiés tout ce qui est un peu packing pataugeoire si ces mots ne vous disent rien rassurez-vous tout va bien un onglet qui est très précieux et c'est l'avant-dernier c'est le plus important sans doute que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de troubles non-autistiques parce que le mot vient de tomber la souffrance vous êtes dans la souffrance comme le résumait brillamment un de mes camarades autistes par une phrase quelque peu violente je la cite telle qu'elle la souffrance de l'autiste est une nécessité vitale pour le psy sinon le psy ne bouge pas on est d'accord voilà et d'ailleurs à l'époque j'étais psychiatrisé avec Camille Zolchimique et tout ce qui va avec l'un de mes anciens aliénistes psychanalistes de très très haut rang c'est l'un des psychanalistes les plus éminents de Paris il m'avait dit que je souffrais tellement que je ne m'en rendais même plus convain c'est très très bien dans ce cas là mais si vous permettez l'anecdote dernière à laquelle j'avais pensé c'est que finalement vous savez j'étais il n'y a pas si longtemps que cela dans les poubelles de la société il y a 12-13 ans que c'est j'étais véritablement dans les poubelles de la société celui qui a bien voulu me donner un premier petit boulot celui qui a été pendant 7 ans mon patron et qui est resté un ami et bien c'était un aveugle de naissance natif d'Angers et de parents analphabètes et donc ce monsieur là lorsqu'il a du temps libre il est bénévole dans des associations de type SOS vous voyez le principe où on peut téléphoner à cette association lorsque on se sent très mal ou comme disent les non-autistes lorsque on est au bout du rouleau j'ai longtemps cherché à savoir où était le bout mais bon bref c'est un autre débat et l'histoire c'est la suivante figurez-vous que l'épouse l'épouse d'un ancien premier ministre français je ne peux pas donner le nom que je n'ai pas de sous pour l'avocat mais voilà le choix là c'est restreint finalement donc l'épouse d'un ancien premier ministre français est dépressive suicida depuis assez longtemps hélas et régulièrement elle téléphone pardonnez à ce numéro d'aide là et c'est à l'autre bout du fil comme on dit bien qu'il n'y ait plus de fil de nos jours c'est donc un aveugle de naissance natif d'Alger qui doit tenter de remonter le moral à l'ancienne deuxième ou troisième dame de France je trouve que c'est un symbole tout à fait excellent c'est à peu près cela qui résume le mieux peut-être ce qu'est le handicap peut-être que la véritable mission ici-bas des personnes handicapées pourrait être de tenter tant bien que mal de remonter le moral des gens qui se croient un peu vite invalides merci pour votre attention merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 40% de diagnostic. Nommer la maladie, c'est déjà la soigner. Le premier des traitements, c'est donner un nom. Après, j'allais dire les hautes sphères, de technicité, de science et de sapience. Nous retomberons sans doute bien plus bas. On parlera donc des malades. A l'origine, Facebook a été conçu par quelqu'un de chez nous parce qu'il avait des problèmes pour établir des liens sociaux. Sauf que maintenant, le système s'est perverti. Il sert aux gens non autistes pour détruire leurs liens sociaux. Ensuite, sur plusieurs pages, elle développe la problématique suivante. Qu'ont pu penser les autres sur mon pull à colle roulée ? Je vais avoir envie de crier, Madame, simplifiez-vous la vie, arrêtez de souffrir en temps, devenez autistes. Un de mes anciens alienistes, psychanalystes, de très très haut rang, c'est l'un des psychanalystes les plus éminents de Paris, il m'avait dit que je souffrais tellement que je ne m'en rendais même plus connu. Mais c'est très très bien dans ce cas-là. Peut-être que la véritable mission ici-bas, des personnes handicapées, pourrait être de tenter, tant bien que mal, de remonter le moral à des gens qui se croient un peu vite valides. Merci pour votre attention.